Vous êtes en train d'essayer de perdre du poids, mais vous n'y arrivez pas ? Vous faites des efforts tous les jours et votre poids ne descend toujours pas ? Pourquoi ? La réponse est simple, vous avez un déséquilibre énergétique. Et cela pour plusieurs raisons. Si vous voulez en apprendre davantage sur cela, je vais vous montrer 5 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas du poids en m'appuyant sur la science. Et je vais vous montrer également comment les résoudre pour que vous perdiez du poids de façon plus paisible. Vous pouvez déjà me laisser un peu sur l'air, car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, chères personnes. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante, fondatrice de Maigre Définitivement et responsable du code Maigre Définitivement. Et je suis ici toutes les semaines depuis plus de 5 ans pour partager avec vous les vérités sur la perte du poids, la santé et ainsi de vie sain. Toujours m'appuyant sur la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et commençons tout de suite. La raison numéro 1 pour laquelle vous ne perdez pas du poids est que votre métabolisme est au ralenti. Eh bien, vous le savez très bien que si vous voulez perdre du poids, vous devez consommer moins de calories que ce que vous dépensez. Sauf que cela n'est pas simple à faire si votre métabolisme est au ralenti. Quand vous perdez du poids, votre métabolisme ralentit. Et c'est exactement comme cela que ça doit être. Si vous mangez moins et que votre métabolisme ne ralentissait pas, cela voudrait dire que vous perdriez du poids de façon continue jusqu'à ce que vous cessiez de vivre. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas ? Le but du jeu pour le cœur est la survie. C'est donc évident que si vous abaissez votre quantité de calories que vous ingérez tous les jours, eh bien, votre métabolisme va s'abaisser. C'est logique. S'il y a moins d'énergie qui rentre, il y a également moins d'énergie demandée. Ce qui est très intéressant est que la diminution de votre métabolisme est liée non seulement sur le nombre de calories que vous consommez, mais également sur quel type d'aliments vous consommez. Cette étude nous montre que deux diètes avec le même nombre de calories et la même quantité d'activité physique donnent des résultats bien différents. La diète 1 a fait que les participants ont brûlé 300 calories par jour de plus que la diète 2. Ce que vous mangez a un grand impact dans votre perte de poids et également dans le nombre de calories que vous allez brûler tous les jours. Et celle-ci est une belle illustration de ce que vous pouvez faire quand vous jouez dans la même équipe que votre cœur, quand vous aidez votre cœur à brûler plus de calories naturellement. Et cela via les aliments que vous choisissez de consommer. Et dans ces cas, ce que vous ne mangez pas est tout aussi important que ce que vous décidez de consommer. Et selon moi, ce que vous pourriez avoir plus de bénéfices en excluant de votre alimentation est sans doute les huiles végétales faites avec des grains et des céréales. Car ces huiles s'accumulent dans votre cœur. Elles sont pro-oxydatifs et sont très instables. Ce qui cause des dommages oxydatifs. Ce qui n'est pas bien ni pour votre santé générale, ni pour votre perte de poids. Et en parlant des aliments que vous pourriez commencer à consommer, eh bien, ce sont les protéines. Les protéines sont les macronutriments constructeurs et réparateurs de notre cœur. Les protéines contiennent virtuellement tous les micronutriments dont nous avons besoin, de façon biodisponible, et c'est-à-dire bien assimilables et dans de bonnes quantités. Et les meilleures sources de protéines sont aussi, sans aucun doute, les protéines d'origine animale. Mais la question est alors, pourquoi le métabolisme se réduit-il ? Parce que vous mangez trop peu, ou bien parce que vous faites trop d'exercices. Eh oui ! Comme nous montre cette étude, votre cœur peut compenser les calories que vous avez brûlées lors de votre activité physique en abaissant votre métabolisme basal. Et oui, si vous faites trop d'exercices, votre corps peut abaisser également son métabolisme basal, et c'est-à-dire les calories dont il a besoin pour s'échauffer, pour réfléchir, respirer, etc. Et cela comme une réponse à votre activité physique. Vous brûlez des calories en faisant des exercices, et votre cœur abaisse son métabolisme basal pour contrebalancer. Et selon cette étude, les personnes en surpoids compensent jusqu'à 49% des calories brûlées. Seulement environ 50% des calories qu'ils ont brûlées ont compté. Voyez bien, je comprends tout à fait que c'est très tentant de manger moins et de bouger plus pour perdre du poids. Sauf qu'en faisant ainsi, vous allez peut-être ralentir votre métabolisme beaucoup plus de ce qu'il devrait. Ce qui va rendre la perte de poids très difficile et la prise de poids très facile par la suite. Bien entendu que votre métabolisme peut ralentir pour d'autres raisons également. Mais ici, je vais parler seulement celles liées à la perte de poids, car ce sont celles que nous pouvons complètement contrôler. Donc, peu importe quelle est la raison pour laquelle votre métabolisme est au ralenti, focalisez-vous à améliorer votre métabolisme avec les choses que vous pouvez contrôler. Jouez dans la même équipe que votre cœur. Et non pas contre lui. La deuxième raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids est que votre cœur est stressé. Quand vous êtes stressé, votre cœur secrète du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette hormone a des effets très négatifs sur votre métabolisme quand elle est présente dans votre sang pendant très longtemps. Des problèmes comme dans cette étude, qui affirme que le haut niveau du cortisol diminue les fonctions de votre thyroïde, qui est la glande responsable du métabolisme. Cette autre étude affirme que le stress nous fait dépenser moins d'énergie pour nous chauffer. Donc, elle réduit la quantité de calories que nous brûlons. Et dans celle-ci, nous voyons que le stress nous fait tout simplement manger plus. Et c'est une très mauvaise situation. Vous mangez plus de ce que vous devriez et votre métabolisme s'abaisse. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément à vous créer des contenus et à les partager ici toutes les semaines. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à devenir une meilleure version de vous-même. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez être stressé. D'ailleurs, vous pouvez même être stressé sans que vous le ressentiez. Je ne vous demande pas de devenir un moine tibétain. Je vous invite simplement à limiter les quantités de stress que vous mettez dans votre cœur ou de choisir de façon stratégique les quantités que vous allez permettre. Par exemple, les exercices sont une source de stress pour le cœur. Donc, on ne veut pas trop en faire, mais on veut en faire quand même. C'est une balance à tenir. C'est très important d'avoir une vie active, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous entraîner comme un fou tous les jours. Une balance. Ou bien, soyez sûr d'ingérer assez de nutriments. Vous ne voulez pas que votre corps soit stressé parce qu'il manque de nutriments essentiels. Et une autre chose que vous pouvez donner une attention spéciale, c'est votre sommeil. Peu dormir ou mal dormir va augmenter vos niveaux de cortisol. Cette étude affirme que seulement après quelques nuits mal dormies, les participants ont ingéré environ 330 calories de plus pendant la journée sous forme de collation et que l'hormone de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, a augmenté. Mal dormir ou peu dormir va augmenter votre cortisol, va vous faire avoir plus faim et manger plus par la suite. Donc, essayez de dormir au moins 8 heures par nuit. J'ai une vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps où je parle justement de cela. Je vais vous laisser le lien juste ici en bas. Et la raison numéro 3 pour laquelle vous ne perdez pas du poids, c'est que vos mitochondries sont endommagées. À l'intérieur de vos cellules, il y a ce que nous appelons les mitochondries. Et c'est dans les mitochondries que votre corps va prendre les lipides et les glucides qui vous ingérez pour les transformer en ATP. Et l'ATP est l'énergie pour le cœur. Sans les mitochondries, votre corps ne peut pas produire de l'énergie. Si votre corps ne produit pas de l'énergie, eh bien, votre métabolisme serait très fortement impacté. Imaginez alors ce qui se passe quand vos mitochondries sont endommagées. Eh bien, ce n'est pas une surprise, le métabolisme ralentit. Donc, la solution est évidente. Ce n'est pas en le mangeant encore moins que nous allons résoudre le problème. Et s'il y a un aliment qui nous consommons beaucoup trop, et cela depuis trop peu de temps, et qui est étroitement lié à la dégénération de la fonction de la mitochondrie, sont bien les huiles végétales. Les huiles végétales faites à partir des grains et des céréales. Oui, nous n'avons jamais autant consommé ces types de grains dans toute l'histoire de notre espèce. Et ces huiles sont littéralement partout, dans tout aliment transformé, dans les restaurants, dans les boulangeries, partout. Et le pire, c'est qu'elles nous sont conseillées comme en étant les meilleurs pour notre santé. Les dommages oxydatifs de ces huiles nous impactent négativement, même à un niveau mitochondrial. Juste pour être bien clair, je ne suis pas en train de parler de toute huile végétale, ok ? Je parle seulement des huiles qui sont faites à partir des corps non gras, des grains et des céréales. L'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile de palmiste sont excellentes. Les mauvaises huiles sont celles qui sont plus riches en gras polyinsaturés, qui ont plus des gras polyinsaturés que des gras monoinsaturés et des gras saturés, ok ? Donc, comme vous devez vous en douter, éviter ces genres d'huile vous sera très bénéfique dans nombreux domaines, votre santé, votre perte de poids, etc. Et la quatrième raison, eh bien, est que vous êtes en train de vous focaliser sur les mauvaises choses. Tout le monde nous dit que si nous voulons perdre du poids, nous devons absolument faire des exercices tous les jours. Nous devons courir, nous devons sauter, nous devons faire énormément de cardio. Par contre, parallèlement, nous voyons des études qui nous montrent que quand nous faisons ce genre d'exercice, notre cœur va compenser cette dépense en abaissant notre métabolisme basal. En plus de cela, ce genre d'exercice favorise la faim, ce qui nous fait manger plus et compenser également les calories que nous avions brûlées lorsque nous étions en train de les faire. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devriez pas faire des exercices, ok ? Pas du tout. Je veux juste vous dire que vous devriez vous concentrer sur ce qui compte vraiment quand nous parlons de perte de poids, et c'est-à-dire votre alimentation. Car ce que vous mangez va contrôler à la fois la quantité d'énergie que vous consommez, mais également les quantités d'énergie que vous allez brûler. La clé de la perte de poids est dans le type d'aliments que vous consommez. C'est aussi simple que ça. Quand vous consommez les bons aliments, vous n'avez pas besoin de contrôler vos portions, ni les calories, car vos hormones fonctionnent de façon optimale et vous allez aussi vous sentir rassasiés naturellement sans que vous ayez à vous prendre la tête. La qualité de votre alimentation va décider automatiquement les quantités que vous allez en gérer. Et c'est ça que j'apprends aux participants du Code Meur Définitivement, avec des listes d'aliments à manger jusqu'à la société, des cours de motivation, des vidéos cours sur la nutrition, et également une équipe en heure prête à aider dans notre groupe privé pour les participants. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à venir sur codemeurdefinitivement.fr pour connaître mon programme de perte de poids optimisé, qui est 100% basé sur la science. Et le numéro 5 est que vos cheat meals, vos écarts, sont en train de ruiner vos efforts. Et oui, vous faites tant d'efforts la semaine pour tout lâcher le week-end. Eh bien, je dois vous dire tout de suite que je pense que les cheat meals sont importants. Ils peuvent faire partie d'un style de vie, un style de vie qui doit être toujours flexible. Le problème, c'est que les personnes, quand ils font un écart, ils consomment des aliments qui sont richissimes en huile végétale. Ces huiles qui nous font manger plus de ce que nous avons besoin augmentent notre faim et déclenchent énormément de fringales par la suite. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous parler des écarts, des cheat meals, laissez-moi un commentaire en disant « oui, Renata », et je me ferai un plaisir de vous préparer une belle vidéo. Donc, fondamentalement, si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est parce que vous avez un déséquilibre énergétique. Et cela ne veut pas dire nécessairement que vous devez manger moins et bouger plus. Cela veut dire que vous devriez jouer dans la même équipe que votre cœur, en l'aidant à brûler plus de calories. Et cela naturellement. Tout en consommant les bonnes quantités de calories pour vous. Et tout cela, vous pouvez accomplir en faisant attention à votre alimentation. en donnant attention à votre alimentation. Manger moins et bouger plus va bien évidemment vous donner des bons résultats. Mais dans le court terme, car vous serez en train de forcer votre cœur à avoir une dépense énergétique alors que vous avez terriblement faim. N'allez pas contre votre cœur. Soyez en accord avec lui. Et ainsi, vous allez pouvoir perdre du poids naturellement, de la façon de laquelle ça se posait à être. De façon paisible, naturelle. Après tout, votre cœur veut exactement la même chose que vous. Être sain et avoir son poids de base. Mais qu'est-ce passe-t-il quand nous jouons dans la même équipe que notre cœur, quand nous lui donnons le plein de micro-nutriments ? Eh bien, des belles choses, comme dans les cas de succès qui nous ont été laissés par Chantal. J'ai réussi à perdre 14 kilos, 22 cm de hanches et 10 cm de cuisses. J'avais très mal au genou et j'ai cherché une solution sans avoir à faire des exercices, car je n'arrivais même pas à marcher. Aujourd'hui, je n'ai plus mal et j'ai le plein d'énergie. J'ai 59 ans et je suis heureuse de finalement avoir retrouvé un poids que je n'avais pas eu depuis longtemps. Un grand bravo à toi, Chantal. Je suis très contente pour tes résultats. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, je vous invite à venir connaître le code Maigre définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit privilégié où vous allez trouver une équipe en heure, des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis 5 ans. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, je vous invite à la partager et à me laisser un pouce en l'air. Peut-être bien me laisser un merci ou alors soutenir cette chaîne. À chaque fois que vous interagissez avec mon travail, eh bien, vous m'aidez énormément. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et pour me dire aussi parmi les 5 raisons que nous avons partagées ici aujourd'hui, quelle est laquelle que vous pensez être à l'origine de votre problème de perte de poids. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501